Donc là, on est dans un format nouveau. D'habitude, on fait des visios juste avec les chefs de projet. Et comme il a été demandé d'avoir des temps plus spécialisés, plus pointus sur certains sujets prioritaires des chefs de projet, on a proposé que tous les deux mois, nous faisions un atelier thématique ouvert aux partenaires et puis aux partenaires et puis aux collaborateurs des partenaires et des chefs de projet selon les sujets. Donc là, c'est le premier sujet que les fonctionnaires d'animation sont très attendus par les chefs de projet. Et du coup, on a proposé de démarrer. Donc, on a ce format qui est cool, très dense, à la fois avec l'apport d'expertise de la Banque des Territoires, que je remercie beaucoup d'être là pour justement nous introduire davantage à ce sujet. Et puis, des témoignages locaux, alors locaux de Vierzon et puis de voisins, si on peut dire, de la Roche-sur-Yon. Et puis, une intervention aussi de la région qui ne soutient pas les foncières directement, mais qui participe à l'opposition de redynamisation. Donc, on a, voilà, il y aura ces différentes interventions. Donc, on voit que les foncières sont d'autant plus attendues dans ce contexte de crise et puis de perspective de relance. Donc, on a pensé que c'était le bon sujet pour démarrer. La date n'était pas forcément idéale puisque normalement, ce n'était pas pendant les vacances et puis ça se retrouve pendant les vacances. Donc, il y a un petit peu moins de monde que prévu. Mais ça, donc, j'en profite pour vous dire que c'est enregistré puisque nous produirons le replay pour ceux qui n'avaient pas pu venir et garder justement la richesse des informations et des échanges. Donc, voilà, je vous laisse vous en informer. Au niveau des… Il y aura des temps d'échange. Vous pouvez utiliser le chat dans la conversation pour déjà réagir au fur et à mesure. On relèvera les questions et puis il y aura des temps d'échange en direct après chaque intervention. Donc, je ne sais pas si d'autres nous ont rejoints. Est-ce que, du coup, je vous propose que nous démarrions ? Donc, on va démarrer avec Stéphane Le Serre qui est directeur régional adjoint de la Banque des Territoires et qui est donc installé nouvellement à Tours, donc dans la nouvelle agence de Tours. Donc, nous sommes voisins. Nous sommes installés comme Milo Carré au Sanitas et Olivier Nard qui est responsable territoriale de l'économie mixte au niveau national et expert des foncières. Donc, ils vont à la fois nous faire un regard local pour Stéphane Le Serre et puis donc plus général sur l'outil des foncières de redynamisation pour M. Le Serre. Donc, je vous cède la parole tout de suite. Quand vous avez une présentation, est-ce que c'est vous qui l'a passée ? Je pense que ça doit être vous. C'est à vous de la présenter si vous voulez bien. D'accord. De la mettre sur l'écran. Sur l'écran. Donc, Chloé va le faire. Merci. Peut-être en propos improductifs, je tenais effectivement à saluer l'ensemble des participants. Vous remerciez de nous avoir invités à cette session. Je suis effectivement accompagné d'Olivier Nard qui est notre homme de référence sur la thématique des foncières. Ce que je souhaitais peut-être en propos liminaires, c'est effectivement rappeler le cœur de métier de la Banque des Territoires qui est sur le financement de long terme et en l'occurrence notamment aux collectivités locales. On le fait au travers de deux outils principalement. Les prêts sur fonds d'épargne sont des prêts de long terme octroyés aux collectivités sur des thèmes prioritaires de l'aménagement. Une offre de prêt qui a été complètement renouvelée dans le cadre du plan de relance avec des offres nouvelles en termes de mobilité, de financement des réseaux d'eau, de rénovation thermique des bâtiments publics et scolaires, ainsi que sur les équipements d'accès aux soins. Le deuxième outil qui est l'investissement sur fonds propres dans des sociétés de projets. Donc là, on intervient en investisseurs dits d'intérêt général avec d'autres co-investisseurs pour accompagner les projets des collectivités territoriales. On le fait sur quatre axes. Vous les voyez sur la droite, notamment sur la partie numérique, la partie liée à la transition écologique et énergétique. l'économie sociale et solidaire. Et bien entendu, c'est la thématique d'aujourd'hui. L'attractivité des territoires sont un qualifié de territoire à enjeu. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous réunissez les acteurs à la manœuvre sur le dispositif Action Cœur de Ville. Vous savez que la Banque des Territoires est extrêmement mobilisée sur ce programme en lien avec l'État et les collectivités lauréates depuis quelques années, notamment en termes d'ingénierie que l'on déploie depuis 2019. Il y a 13 villes au niveau régional qui font partie de ce programme. Et on les accompagne en particulier sur les questions liées à l'aménagement des équipements urbains, problématiques de logement, de mobilité, d'attractivité touristique, qui est bien sûr le thème d'aujourd'hui, les foncières de revitalisation. Il faut avoir à l'esprit qu'on a également à disposition des poches d'accompagnement pour faire émerger les projets innovants, les solutions numériques innovantes sur ces territoires. Vous le savez, dans le cadre du plan de relance, on a déployé, et vous êtes nombreux à avoir utilisé ces offres, on a déployé des offres d'ingénierie dites conjoncturelles ou spéciales relances qui s'éteindront à ce jour au 30 juin 2021. Donc, quatre axes principaux, le cofinancement de postes de managers de commerce de centre-ville, le financement de solutions numériques dédiées au commerce et à l'attractivité du territoire, la mesure d'impact de la crise sur l'appareil commercial des territoires, et enfin, je l'ai évoqué juste avant, la définition de besoins éventuels sur des solutions numériques collectives. Je souhaitais insister sur la qualité des relations qu'on entretient avec l'ensemble des collectivités, et il suffit de reprendre quelques chiffres, je vais juste nous donner quatre chiffres pour en quelle sorte démontrer l'efficacité de cette relation. On a pu accompagner un peu plus de 130 missions au niveau régional depuis deux ans, donc sur ces 13 villes, et puis financer un peu plus d'une vingtaine de prêts et six engagements en investissement sur fonds propres, en sus de l'accompagnement bien sûr des acteurs du logement social. Alors, pour venir au thème d'aujourd'hui, effectivement, les foncières de redignalisation, ce sont des enjeux phares pour la Banque des territoires. Olivier aura l'occasion, de manière détaillée, de le préciser. Elles s'imposent comme des outils, en quelque sorte, majeurs dans la mise en œuvre de projets territoriaux, de par leur capacité d'intervention de long terme. Il y a quatre points que je souhaitais mettre, en quelque sorte, en exergue, avant de laisser la parole à Olivier et aux échanges. C'est les bonnes questions à se poser, qu'on pourrait synthétiser par une foncière, pour quoi faire ? Je pense que la première question à se poser, effectivement, c'est celle du but de la démarche, puisqu'une foncière, c'est une entité qui achète et qui gère du foncier. Donc, la modélisation économique de ce type d'objet, non seulement dans la création, j'ai à dire surtout dans la vie de la société, m'apparaît fondamentale. Et effectivement, la raison d'être d'une foncière et la bonne compréhension du modèle économique me semblent un enjeu majeur. Or, il y en a d'autres, Olivier le précisera, bien entendu, des enjeux liés à la forme juridique de la foncière, aux éventuelles modalités d'intervention, au modèle financier de la foncière, ce qui est pour nous qui sommes des financeurs, mais aussi pour l'ensemble des entreprises à paré majeur. Puis peut-être un point d'attention sur les phases de commercialisation, parce qu'effectivement, le modèle économique de la foncière est basé sur la rotation des actifs et il y a un enjeu majeur sur ces phases de commercialisation et de gestion, justement, de rotation des actifs. Je ne vais pas être plus long sur ce propos liminaire, je vais laisser la parole à Olivier pour aborder les fondamentaux, on va dire, de ces différentes foncières qui ont été dénommées foncières de commerce dans un premier temps et désormais de redynamisation. Je pense que la sémantique est aussi importante à tous, mais Olivier. Merci Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir pour cette présentation. Je vous précise d'abord dans un premier temps que je suis responsable territorial à la direction des investissements, donc au siège à Paris, et je m'occupe de deux régions, l'Île-de-France et la Normandie. Je suis aussi référent national sur les foncières de revitalisation, donc c'est à ce titre que je m'adresse à vous, que j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, mais nous aurions dû être accompagnés de Céline Deniel, qui est la responsable territoriale qui suit la région Centre-Val-de-Loire, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui, j'espère, vous accompagnera dans les projets que vous développez sur vos territoires, qui connaît certains d'entre vous. Et donc, nous avons une organisation qui est une organisation territoriale et en même temps thématique pour assister les territoires dans le développement de leurs projets. Alors, je voudrais juste peut-être commencer par présenter l'importance des foncières de revitalisation ou de redynamisation dans le plan de relance qui a été mis en place par la Banque des Territoires pour accompagner le plan de relance de l'État. Ça s'est concrétisé par une annonce un peu phare, un peu synthétique et phare, que le projet de la Banque des Territoires, c'est d'aider à structurer une centaine de foncières de redynamisation pour rénover 6 000 commerces aux proximités. Donc, ça s'inscrit à la fois dans un double objectif de revitalisation, revitalisation des territoires des centres-villes dans la suite, dans le prolongement d'Action Cœur de Ville, qui est maintenant engagé depuis avril 2018, d'encore plus de deux ans, bientôt trois, trois ans même. Et en même temps, le plan de relance sur les commerces. Donc, il y a une convergence en quelque sorte d'objectif. C'est pour ça qu'il y a parfois un peu des ambiguïtés sur la dénomination des foncières, mais on y reviendra par la suite. Foncières commerce, foncières de redynamisation. Donc, on va dire, c'est quoi ? Ce sont des sociétés d'investissement qui sont là pour porter des projets de transformation immobilière, mais je vais dire tout de suite, pas que immobilière. Donc, ce sont des foncières, ce sont des objets qui sont conçus pour accompagner, on va dire, de A à Z, des phases de conception les plus en amont aux phases de portage investisseurs, à la réalisation des projets, les stratégies ou les politiques de redynamisation des centres-villes et notamment des commerces. Donc, les exemples, c'est la SEM, Saint-Domingue-Commerce, c'est la SEM-Vie. Donc, bonjour Frédéric, en particulier. Bonjour Olivier. Pour monter cette opération, puisqu'avant de m'occuper de l'Île-de-France, je m'occupais de la région Centre aussi. Donc, on a travaillé ensemble pour ce projet-là. La SEM-Métropolis, là aussi, je m'occupais précédemment de la région Pays-de-Loire, dont j'ai eu l'occasion de travailler avec Sébastien Bonnet sur le montage de cette opération, qui est effectivement la première foncière Action-Cœur de Ville au sens strict. Et puis, la SEM-Lancidéfi, qui a été un peu le modèle qui n'est pas un lieu Action-Cœur de Ville, mais qui a été un peu le modèle conceptuel de ces activités sur les foncières. Donc, à la demande de Ville au Carré, je vais rester sur les généralités, en fait, sur les concepts fondamentaux des foncières, de redynamisation. Et puis, évidemment, ce sont des projets sur lesquels on vous accompagnera pour rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de ces outils, qui sont des outils complexes. Ils ne sont pas complexes en tant que tels, c'est simplement que les problématiques qu'ils veulent aider à résoudre sont des problématiques intrinsèquement complexes. Donc, l'outil est adapté et reflète d'une certaine manière cette difficulté. C'est pour ça qu'on va tâcher d'en rester aujourd'hui, effectivement, aux concepts généraux, et bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Donc, les objectifs des foncières, c'est des structures d'investissement dans les centres-villes et centres-bourgs. Et en fait, les foncières, c'est un objectif assez large, qui d'ailleurs a été identifié par le programme Action Cœur de Ville dès le départ, qui se résumait en un certain nombre de thématiques. Évidemment, fondamentalement, c'est augmenter l'attractivité endogène et exogène du territoire. Endogène, ça veut dire fondé sur un développement autonome, avec déjà les ressources qui sont déjà sur le territoire. C'est conserver les habitants et faire, donc, augmenter l'activité interne du territoire. Et exogène, c'est aussi attirer des flux, en fait, qui viennent de l'extérieur du territoire. Donc, c'est lutter contre la vapors de tous types d'espaces, publics et privés, c'est réduire les coûts d'occupation, c'est aussi préparer la transition énergétique et écologique, la densité urbaine, la mobilité, et repenser aussi les complémentarités et coopérations entre le centre et la périphérie. Je me permets d'insister, parce que la problématique du centre-ville n'est évidemment pas une problématique que du centre-ville, et le programme Action Cœur de Ville a justement insisté sur la nécessité d'associer les villes-centres et les périphéries dans la conception d'un projet commun. Parce que maintenant, les commerces de périphérie, ils sont là, il faudra faire avec, ils ne vont pas disparaître, il faut avoir une approche globale, non seulement de l'architecture et de la configuration des flux et de l'implantation des commerces, mais aussi de la mobilité, mais aussi du logement, et tous ces éléments, il faut les appréhender globalement, sur un territoire ou dans le cadre d'une approche globale, même si les actions sont locales, vous connaissez sans doute ce vieux terme, cet ancien mot d'ordre qui est de dire pensée globale et agir locale, c'est parfaitement le sujet dont il est question ici, dans les problématiques de centre-ville. En fait, le terme de foncière, il englobe des situations, je vais essayer de régler, il englobe des situations très différentes. Et donc, il faut bien, la présentation que je vous fais ici, ce sont des modèles généraux, des modèles généraux pour essayer de s'y retrouver, mais évidemment, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir des décalages, mais il est important quand même de situer la terminologie ou de dire exactement ce dont on parle. La foncière territoriale, c'est une structure de portage, une structure d'investissement dont le périmètre est géographique, elle se définit par son périmètre géographique, son territoire. Donc, sur un territoire, il peut y avoir des actifs très divers. Ça peut être évidemment des commerces, ça peut être des logements, ça peut être des outils de la mobilité, ça peut être des outils de l'énergie, ça peut être tout ce qui contribue à l'attractivité et au dynamisme du territoire. Donc, la logique, c'est une logique territoriale, la stratégie territoriale et par conséquent, son actionnariat, c'est-à-dire sa gouvernance, a vocation à être local. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec la SEMVI et la SAS Métropolis. Ce sont des outils qui sont pilotés localement. À côté de ça, on observe aussi des foncières thématiques, des foncières thématiques comme par exemple des foncières de commerce, des foncières de tourisme ou des objets que vous connaissez sans doute si vous êtes épargnant, des SCPI, des véhicules d'investissement qui sont spécialisés en fait sur un type particulier de produit qui portent des actifs homogènes parce que ce sont des actifs sur lesquels il y a un métier, un métier particulier qui s'exerce et qui prend à exercer ses compétences. Donc, avec une politique d'acquisition qui est centrée sur le cœur de ville, mais pas nécessairement, uniquement, ça peut être, c'est en fait une politique d'acquisition qui est relativement indépendante du territoire. On va choisir, par exemple, si on est une foncière commerce, on va investir dans des commerces sur différents territoires. Donc, on est par exemple une foncière nationale ou une foncière régionale. L'actionnariat tend à être global et la stratégie est donc spécialisée sur un métier. Donc, voilà les grandes différences. C'est une typologie. Après, on va observer que sur des territoires donnés, il va y avoir des foncières spécialisées dans le commerce. Mais voilà des modalités d'intervention. La foncière thématique, elle va avoir des critères d'investissement ou des critères de gestion qui sont des critères spécifiques aux métiers dans lesquels elle s'implique. Et la foncière territoriale va porter des critères d'investissement ou des logiques d'investissement qui vont avoir tendance à être plus larges que les seuls critères qui sont spécifiques aux actifs. Et par exemple, la foncière territoriale va s'intéresser à des critères d'investissement qui sont extra-financiers, en particulier puisqu'il va s'agir de mesurer en quelque sorte la vitalité du territoire indépendamment ou au-delà des seuls éléments d'intérêt des actifs en question. Donc, des situations différentes. Évidemment, historiquement, la question du commerce a été la première à être la plus sensible puisque la perte de substances commerciales est quelque chose d'assez visible. C'est des rez-de-chaussée, c'est des vitrines qui donnent sur les rues. Donc, on voit très... C'est beaucoup plus visible, en fait. La question de la perte de substances des commerces a été très visible. Et donc, historiquement, en quelque sorte, c'est ça qui a attiré l'attention en premier. Mais des études l'ont, depuis déjà pas mal de temps, on s'est rendu compte que le commerce est le symptôme. Il n'est pas la seule cause. Il y a des problèmes plus globaux, en fait, qui pèsent sur la vitalité des territoires. Donc, la question, l'objet pour les fonds de commerce, c'est commencer par réaliser un diagnostic territorial général. Il s'agit d'appréhender la situation générale du territoire, non seulement en termes de commerce, mais en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de services publics et privés, de tout ce qui va contribuer à l'activité sur le territoire. À ce titre-là, dans cet égard, nous avons réalisé un cahier des charges, récemment, l'année dernière, un cahier des charges standard pour qu'il dé, en fait, à la conception, à la mise en place d'une étude de foncière. Donc, toutes les études et toutes les thématiques qu'il convient de viser, ou en tout cas d'inclure dans le périmètre des études pour réaliser une foncière. Et nous avons publié l'année dernière... Oui. Nous avons publié l'année dernière, à l'occasion du congrès des EPL, un guide de structuration des foncières de redynamisation. J'ai mis le lien, là, dans cette communication que vous pouvez retrouver sur le site de la Banque des Territoires. Mais je crois que vous avez déjà été, enfin, si j'ai bien compris, vous a déjà communiqué ce guide que nous avons réalisé, qui contient, donc, à la fois le cahier des charges qui vous permet d'aller chercher de la maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour vous aider à concevoir votre projet, et qui, en même temps, avec le guide, vous donne, en quelque sorte, le manuel utilisateur pour l'explication des concepts que nous avons retenus pour réaliser ce cahier des charges, avec, en particulier, un certain nombre de retours d'expérience, dont celui de Frédie, qui avait été sollicité, donc celui de Sébastien Bonnet aussi, et d'autres personnes et d'autres structures qui ont développé des projets de cette nature. Donc, les foncières de redynamisation veulent être une solution globale à un problème global. C'est ce qui fait leur spécificité. Donc, ce qui les caractérise, c'est la capacité, donc, de réaliser un ensemble d'opérations diversifiées. Elles sont diversifiées à la fois en quantité, ce sont des opérations nombreuses. Une foncière, c'est un panier, en fait, d'opérations ou un ensemble d'opérations. Elles sont diverses. Elles sont diverses en quantité. Elles sont diverses en qualité. Donc, elles s'adressent. Elles contiennent des objets de nature complètement différente, donc de l'immobilier, des infrastructures, des services, tout ce dont on en a parlé. Et ce qui les caractérise, c'est une certaine souplesse et une rapidité d'intervention. Donc, c'est en particulier la capacité de réaliser des petites opérations en grande proximité avec les besoins, c'est-à-dire une autonomie de gestion. C'est un point sur lequel les retours d'expérience aussi sont importants. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la gouvernance locale. Il s'agit d'avoir une structure qui soit une véritable entreprise de plein exercice, qui soit capable de prendre des décisions elles-mêmes pour gérer elles-mêmes ces projets, parce qu'il y a une question de réactivité et de délai. Alors, ça veut dire un effet portefeuille. Cette variété, cette multiplicité des actifs, c'est ce qui permet de diversifier les risques et de diversifier les rentabilités aussi. Il y aura des objets qui seront plus rentables et d'autres qui seront un peu moins rentables. Ça ne veut pas dire déficitaire, je reviendrai par la suite. Donc, il s'agit d'obtenir, vous savez qu'un des fondements de la finance, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il s'agit de diversifier les risques pour solidifier, en fait, le modèle économique global. Ça veut dire un plan d'affaires à renouveler régulièrement, ça veut dire des opérations qui tournent, ça veut dire un patrimoine à gérer, donc des entrées et aussi des sorties. Et ça veut dire aussi des règles de gestion, des règles de décision, des prises de décision qui permettent l'autonomie locale. Ce sont des règles de gestion qui sont définies, qui sont rigoureuses, qui sont strictes, qui sont précises. Donc, ça, c'est l'objet du pacte d'actionnaire de définir ses conditions d'intervention, puisque, donc, je le répète, la structure, elle est autonome, c'est une entreprise de plein exercice, donc ce sont ces règles de gestion qu'il faut préciser dans un détail suffisant au niveau du pacte d'associés. C'est un modèle de long terme, la foncière de redynamisation. Donc, ça, c'est très important. Et la stratégie, donc, beaucoup de collectivités ou beaucoup d'agents, de puissances publiques, d'acteurs publics, ont voulu intervenir sur le commerce en disant, bon, ben, j'achète le commerce qui est en mauvais état, je le restructure, je le mets dans un meilleur état de commercialité, donc je fais les travaux, je l'adapte aux normes actuelles, et ensuite, je le revends pour faire venir, enfin, je fais venir un commerçant et je revends mon commerce. La difficulté, c'est que cette stratégie, ce que j'ai appelé une stratégie marchande bien, en fait, acheter, transformer, revendre, elle est structurellement déficitaire parce que les prix, donc les prix d'acquisition ne sont souvent pas forcément très bas, les prix des travaux sont parfois même importants et la combinaison de ces prix d'acquisition et de ces prix de travaux souvent conduisent à remettre des objets sur le marché qui ne sont au-delà du prix du marché et du prix de revient sur les marchés. Donc, en fait, la stratégie de foncière de régionalisation, c'est une stratégie de long terme parce qu'il s'agit de trouver une rentabilité sur ces opérations qui s'inscrivent dans la durée. Si on reste à un horizon 2, 3 ou 1 an, 2 ans, 3 ans ou jusqu'à 5 ans dans le cadre d'une stratégie marchande bien, il y a guère de chance qu'on arrive à construire un modèle économique qui soit solide. Dans certains cas, il y aura des subventions d'équilibre. Je crois qu'il y a une intervention qui est prévue tout à l'heure de la part de la région et c'est très important et j'aurai d'ailleurs une question à poser plus tard. Donc, il y a des subventions qui ont... Il y a un fonds de participation qui a été créé en région centre. Nous l'avons utilisé donc avec la SEMVI. Frédéric en parlera tout à l'heure, sans doute. Et il y a en cours en ce moment un cours de montage par l'État et l'agence nationale, la NCT, l'agence nationale de création des téléphones. Je ne sais plus ce que signifie. C'est la NCT qui est en train de développer un fonds de restructuration. Il n'est pas encore peut-être mûr à l'heure où je vous parle mais j'espère que ça ne va pas tarder. En tout cas, on a une stratégie de valorisation des actifs à long terme et ce qui est absolument essentiel, c'est en ce sens qu'il faut distinguer les foncières de revitalisation des foncières thématiques ou des foncières commerciales. La stratégie de revitalisation de long terme, ça veut dire que l'intérêt stratégique de la foncière est aligné complètement sur l'intérêt stratégique du territoire. C'est-à-dire que la variété de ces actifs qu'on va acquérir ne peut prendre de la valeur que si globalement le territoire prend de la valeur. Nous avons une stratégie globale, on joue sur l'effet global du territoire. Certains actifs auront une rentabilité médiocre ou à peu près limite, et la valorisation de ces actifs va être obtenue par l'effet global du portefeuille. Je vais prendre un exemple tout simple. Valoriser un commerce, un local commercial ou une structure commerciale, ça va résulter du fait qu'on fait venir plus d'habitants sur le territoire, par exemple en centre-ville. Donc, on va remettre sur le marché des logements qui sont inoccupés de la vacance des logements. Donc, c'est bien d'une certaine manière en faisant revenir des habitants en centre-ville qu'on va redévelopper la zone de Cherlandise ou la commercialité d'un commerce en centre-ville. Donc, ces intérêts sont liés. Et donc, si non seulement on concerne en ligne de mire le commerce, le logement, mais aussi la mobilité, l'énergie, les services publics et un tas de choses, on voit qu'il y a un effet de synergie entre les équipements, entre tous les actifs qui sont posés sur le territoire et le but de la foncière, il est de bénéficier de cet effet de synergie entre tous les actifs. Donc, tout ce qui va être la création de valeur pour le territoire globalement va aussi, va devoir, ce qu'on espère, c'est que cet effet de valorisation du territoire va bénéficier à la valorisation des actifs de la foncière. C'est un point absolument important et qui détermine, qui est propre au modèle économique des foncières d'eurodynamisation et qui la distingue sans doute un peu des foncières thématiques qui sont spécialisées dans un seul produit. J'espère que ce point est clair parce que c'est un point absolument essentiel. Donc, tout le message principal de cette matinée pour ce qui me concerne, c'est la préparation. C'est pour ça qu'on a publié ce cahier des charges dont je vous parlais tout à l'heure et toute la qualité du travail qui va être en aval parce qu'il s'agit d'une action de long terme, la préparation est totalement déterminante dans la réussite du projet. Donc, les questions préalables, c'est bien d'identifier le porteur, il faut qu'il y ait le niveau de gouvernance approprié, la commune, le PCI, les deux ensemble s'il vous plaît si c'est possible parce que les intérêts sont liés, les intérêts sont globaux. Donc, la question, c'est de savoir quelle vision stratégique. Il faut avoir une vision de long terme pour avoir des objectifs de long terme. donc, il faut savoir dans quoi on s'engage, il faut savoir quel type d'activité on va étudier, on va essayer de redynamiser. Il n'y aura pas tout à faire sur tous les territoires. Chaque territoire a ses propres spécificités. Quel horizon, évidemment, court terme, long terme. Tout cela est fondé sur une très bonne connaissance du territoire. Il faut bien connaître les besoins, il faut bien connaître les marchés sur lesquels on va se positionner sur nos actifs et évidemment, la question des partenaires est sans doute une des plus celles sur lesquelles je voudrais insister ce matin. Parce que, dans beaucoup de cas, ces politiques de revitalisation et de redynamisation sont des politiques portées par l'acteur public qui va souvent un peu seul. et alors que l'acteur public, l'action publique, je vais reprendre un ancien discours qui est maintenant un petit peu, qui a plus de 20 ans, mais l'État ne peut pas tout. L'action publique ne peut pas tout. Donc, le but ici, c'est de trouver des partenaires qui vont vous apporter évidemment leurs capitaux, ça c'est en particulier le rôle privilégié de la Banque des Territoires, mais qui vont surtout vous apporter leurs compétences, leurs savoir-faire sur les sujets dont il est question. La collectivité ne peut pas tout savoir, surtout lorsqu'elle est petite ou moyenne, elle ne peut pas tout savoir à la fois sur le logement, sur les commerces, sur l'énergie, sur les transports, sur toutes ces questions qui sont des sujets à chaque fois de grande complexité et de grande expertise. Il faut savoir s'entourer des gens qui savent et donc qui vont vous aider à faire vos études de besoins, à faire vos études de marché parce que c'est eux qui connaissent les produits, c'est eux qui sont les mieux renseignés sur l'évolution future des besoins, sur l'évolution future des produits et qui vont vous permettre d'apporter les meilleures solutions, en tout cas celles qui sont les plus, comment dire, les plus innovantes, les plus performantes, les plus à l'ordre du jour sur les marchés. Donc, il faut aller chercher des partenaires, à la fois sur les compétences financières, mais aussi sur les moyens humains et surtout sur les moyens humains, sur les savoir-faire. Donc, le but de la stratégie de redynamisation, je vais même le dire d'une autre manière, c'est de refaire venir de l'activité, donc nécessairement des activités privées, des activités qui vont au-delà de l'action publique seule. Donc ça, il faut le faire en partenariat avec des acteurs privés. Le but, c'est en fait, l'action publique, elle aura d'autant plus de performance et d'efficacité qu'elle sera d'autant plus inutile dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. il s'agit de régénérer par un effet de levier, il s'agit d'attirer les acteurs privés et de refaire démarrer l'économie locale, donc de redonner de la pérennité au développement et à la vie du territoire. Donc ça, c'est forcément en partenariat avec tous les acteurs du territoire, les citoyens au premier plan, mais les commerçants, les prestataires de services, les habitants, enfin tout ce qui contribue en fait à la vie locale. Donc les réponses à ces questions vont orienter le choix des moyens, j'insiste à nouveau. On a souvent tendance, moi c'est ce que j'observe, lorsqu'on se lance dans un projet de redynamisation, à d'abord réfléchir aux moyens avant de réfléchir aux finalités. Non, il faut d'abord reposer les questions préalables, c'est-à-dire les finalités et c'est en fonction de ces finalités qu'on va concevoir, qu'on va mettre en place les moyens qui sont nécessaires. Les moyens, c'est le modèle économique et la structure juridique. Le modèle économique, c'est-à-dire la sélection des opérations à réaliser, est-ce qu'on va faire des commerces, est-ce qu'on va faire des transports, est-ce qu'on va faire des portes de recharge, est-ce qu'on va faire du logement, est-ce qu'on va faire tout un tas de choses, je ne sais pas, ou des applications informatiques pour développer la lisibilité des activités, enfin tout ce qui est du commerce, de la culture. Donc là aussi, Frédéric vous parlera sans doute de la folie qui s'est réalisée à Vierzon. Il y a tout un tas d'éléments qui sont spécifiques. Chaque territoire aura ses propres spécificités et chaque territoire aura son propre modèle économique avec les actifs qui seront stratégiques pour lui. Donc ce sera un modèle économique qui sera propre à chacun et une structure juridique qui sera propre aussi à chacun. Une structure juridique, c'est-à-dire une organisation des contrats, des rôles et des responsabilités et donc de la gouvernance du modèle qu'on va mettre en place. Ça veut dire qu'il s'agit de définir un modèle économique soutenable, donc redévelopper une pérennité et une attractivité sur le territoire, c'est finalement amorcer la pompe pour faire que la dynamique territoriale elle se développe de manière en quelque sorte endogène ou qu'elle se développe de manière autonome. Il y a une sorte de cercle vertueux qui s'engage. Ça veut dire que la foncière surtout n'est pas le déversoir des opérations déficitaires du territoire. Ça c'est absolument important. Il s'agit de relancer un cercle vertueux économique. Il ne s'agit pas de cantonner les actifs qui sont perdus en quelque sorte ou qui sont en situation de très grande complexité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter ces actifs-là. Ça veut dire que la foncière ne sert pas qu'à ça. Elle porte autre chose. Elle porte un projet. Un projet de développement ce n'est pas un projet de cantonnement. Elle s'appuie sur une logique de portefeuille qui grâce à des bonnes opérations peut aussi intervenir sur des opérations plus complexes économiquement. Ce qui est un euphémisme vous l'avez compris pour parler des opérations difficiles. La foncière a vocation à représenter un modèle économique. Elle peut s'appuyer sur du patrimoine existant pour l'aider à amorcer la pompe. Il y a des collectivités qui apportent parfois des patrimoines occupés, loués, qui dégagent une certaine rentabilité pour aider à soutenir par son effet de diversification le modèle économique global de la foncière. Il s'agit aussi de prendre en compte l'ensemble des charges, ce qu'on appelle des coûts complets. Il s'agit d'avoir une approche exhaustive de l'ensemble des paramètres économiques de chacun des actifs qu'il s'agit d'acquérir. Il s'agit d'avoir une stratégie de long terme pour garantir la soutenabilité des investissements et sachant que les ressources de la foncière ne seront pas infinies. La foncière va constituer un portefeuille d'actifs et elle va devoir les gérer pour en vendre certains dans la durée, soit une fois qu'elle a atteint son objectif, parce que par exemple elle voulait installer durablement un traiteur ou un charcutier à tel endroit, le charcutier traiteur est installé là depuis 3, 4, 5 ans, il a atteint un certain niveau de sécurité ou de pérennité dans son activité, il est peut-être temps de vendre cet actif à un investisseur soit au commerçant lui-même, soit à un autre investisseur qui a vocation à acquérir ce genre d'actif. En tout cas, il faudra à un moment donné que la foncière renouvelle ses ressources, donc elle ne pourra pas faire indéfiniment des augmentations de capital, elle pourra en faire certaines mais pas indéfiniment, à un moment il faudra que la foncière ait sa propre autonomie financière et qu'elle soit capable de régénérer ses propres ressources pour continuer son développement. Sur le plan juridique, la foncière c'est une société de droit privé, donc elle peut se structurer sous la forme d'une SEM, je vais faire vite parce que je sens vite, elle peut se structurer sous la forme d'une SEM, donc ça ce sera le cas de la SEM-V par exemple, ou alors d'une SASS, ça ce sera le cas de la SASS Métropolis. Donc dans tous les cas, la question de la présence d'opérateurs privés autour de table est à poser, je vous en ai parlé tout à l'heure, et la gouvernance de la foncière est matérialisée par un pacte d'associés. Donc je vous en ai déjà parlé, donc un partenariat financier qui est rendu possible par l'accord, par ce qu'on appelle l'affectio sociocitatis, c'est-à-dire l'intérêt commun général pour réaliser une stratégie territoriale. Donc il y a aussi dans ce partenariat financier, il y aura des majoritaires et des minoritaires, donc le pacte d'associés sont aussi là pour protéger les droits des minoritaires puisque ce n'est pas eux qui décident, et en particulier les privés, parce que dans des SEM, les collectivités territoriales sont actionnaires majoritaires. Donc la Banque des Territoires joue un rôle actif et impliqué, vous pouvez compter sur nous effectivement pour vous accompagner. On participe aux décisions qui sont prises, ça veut dire que le conseil d'administration a un vrai pouvoir et que les administrateurs d'où qu'ils viennent sont entendus. Le pacte d'associés est là pour définir les règles de gouvernance de façon à permettre à ce que toutes les voix puissent se faire entendre au conseil d'administration. Donc là, en tant qu'investisseur à viser, la Caisse des dépôts souhaite avoir un horizon liquidité, c'est-à-dire de sortir, mais on est là pour vous accompagner durablement. Mais en tout cas, c'est une règle de bonne gestion que de dire qu'on n'est pas là pour l'éternité, donc on souhaitera sortir un jour. On n'a pas eu le cas jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est quand même un contrat de mariage, on prévoit toujours, même si on n'a pas l'intention d'en sortir, mais on prévoit les conditions dans lesquelles on va en sortir quand même. Et le pacte prévoit des critères financiers de rentabilité, mais également extra-financiers sur l'impact de l'intervention. Je vous en parlais tout à l'heure. Je vais juste passer très rapidement sur une grille, un exemple de grille de cotation. Donc, on a développé successivement dans le cadre des différents foncières pour lesquelles nous sommes intervenus, qui définissent en quelque sorte le rapport risque-rentabilité des investissements qui sont faits. Je n'arrive pas à baisser la main. Pourquoi est-ce que ça ne baissait pas ? Je voudrais baisser, mais je ne peux pas. Je vais dessus coincer. Donc là, vous avez donc une grille qui vous permet de dire en fonction des risques, si l'opération est très risquée. Ça y est, j'ai récupéré, je suis allé un peu. Excusez-moi. Donc, si l'opération est très risquée, elle sera notée 1. Si l'opération est très, si le critère est peu risqué, il sera noté 3. Et en fonction de l'ensemble des risques globalement sur l'opération, on va attendre une rentabilité plus ou moins importante. Mais je passe rapidement sur ce sujet et je voulais juste vous présenter des exemples de modèles de structuration juridique et financière. Donc, c'est le modèle où la SEM ici et la foncière de revitalisation. Son actionnariat, c'est la commune, les EPCI et vos partenaires traditionnels sur ce genre d'outils, donc la banque des territoires, les banques, les consulaires, etc. Peuvent aussi être actionnaires ou coactionnaires de la région par le moyen de la SEM ou le département par le moyen de sa SEM s'il y en a une. cette structure peut porter en direct un certain nombre de surfaces commerciales ou d'ateliers ou de logements en étage de petite taille parce que, par exemple, une surface commerciale de 50 000 euros, ça s'acquiert en direct, il n'y a pas besoin d'un financement spécialisé, il n'y a pas besoin d'un montage juridique et financier particulier pour cette acquisition. Mais lorsque, dans d'autres cas, on aura un centre commercial en centre-ville, ça peut exister dans des villes petites et moyennes, un centre commercial assez important, on pourra, par exemple, le loger dans une SAS ou une SCI dédiée sur laquelle on fera, par exemple, un partenariat avec un opérateur comme l'Eparica, la NCT, ou avec un investisseur dans les centres de commerce. Donc, on pourra soit détenir en direct un certain nombre d'actifs, soit détenir dans des filiales dédiées des actifs qui sont soit de taille plus importante sur lesquels on va nouer des partenariats spécifiques, soit des actifs qui ont une technicité particulière, qui ont une demande d'un savoir-faire particulier, tel qu'on aura besoin de nouer un partenariat, par exemple, en matière de mobilité avec un opérateur des parkings, un opérateur de borne de recharge. Et cet opérateur, il aura intérêt ou il aura envie d'être le partenaire de la foncière sur cette opération de mobilité, mais lui, ça ne l'intéresse pas d'être actionnaire d'immeubles, de logements ou de commerces. Donc, lui, il voudra cantonner son partenariat sur l'activité qui l'intéresse spécifiquement. Donc, à cet effet, on fera éventuellement une structure dédiée, une filiale, une SCI ou une SAS, dans lequel on pourra nouer un partenariat spécifique. Voilà, donc là, je vous ai présenté le modèle de la SEM, mais le modèle de la SAS est tout à fait voisin, sauf que l'actionnariat, au lieu d'être directement dans les mains de l'action publique, donc la commune ou l'OPCI, passera par éventuellement une SEM multiactivité, par exemple, qui sera en quelque sorte le bras armé ou le représentant de la collectivité dans la structure foncière. Ça, c'est par exemple le modèle de la SAS Métropolis. Donc, la SEM, c'est Orion et donc nous sommes co-investisseurs avec Orion dans cette SAS qui est la SAS Métropolis, donc où les collectivités ne sont pas représentées en direct, mais par l'intermédiaire de la SEM dans lesquelles qu'elles contrôlent et avec lesquelles elles ont une relation particulière proxémie. Voilà, je suis allé un peu vite sur la fin et je vous prie de m'excuser si je suis allé trop vite, mais je suis à votre écoute pour toutes vos questions. Merci.